Que faire si quelqu'un perd conscience devant vous et n'a plus de poux? Savez-vous utiliser un défibrillateur et pouvez-vous en trouver un au besoin? On répond à ces questions ce soir avec mon invité Jean-Philippe Larose, qui porte parole de la Fondation Jacques-De Champlain. Bonsoir, M. Larose. Bonjour, M. Hassan. Cette semaine, on a appris qu'environ 60 000 arrêts cardiaques par an qui surviennent au pays, soit un toutes les 9 minutes. Ensuite, c'est presque deux fois plus que les anciennes estimations. M. Larose, quels sont les facteurs qui expliquent cette augmentation? C'est différent facteur que selon l'étude de carré AVC, mais aujourd'hui, au Québec, actuellement, c'est 10 000 arrêts cardiaques par jour. Ce qui est important de savoir, c'est au-delà des causes, qu'est-ce qui fait qu'un arrêt cardiaque arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait pour une fois que l'arrêt cardiaque est arrivé, parce que c'est des morts qui peuvent être évitables en utilisant des manières simples comme le RCR et des défrigérateurs cardiaques qui sont disponibles. De plus en plus, on en voit, mais encore une fois, on n'en voit pas assez. Alors, c'est vraiment bon. Une fois que c'est arrivé, il y a différents facteurs qui expliquent ça. C'est vraiment scientifique, médical. Mais c'est vraiment maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est arrivé qui est important à faire, parce qu'on peut réanimer, on peut sauver ces personnes-là. Et malheureusement, M. Larose, il y a seulement une personne sur dix qui va survivre. Est-ce que les gens sont suffisamment préparés pour intervenir auprès d'une personne qui vient de faire un arrêt cardiaque, selon vous? Bien, malheureusement, non. Vraiment, moi, j'ai survécu un arrêt cardiaque en décembre 2017. C'est un arrêt cardiaque sur dix extra-hospitalier que la personne survit. Ça fait que c'est sûr que je me considère très chanceux. J'étais dans les bonnes conditions quand c'est arrivé. Mais mettons, moi, j'ai au moins plus dix amis qui ont survécu à un arrêt cardiaque. Ce qui fait qu'il y a 90 personnes qui n'ont pas survécu à des arrêts cardiaques. Alors, non, il y a différentes formations. C'est sûr qu'on connaît tous les roues en 30 minutes. On peut apprendre à faire le RCR, le MLitch et manipuler un défrouillateur qui est un appareil super facile d'utilisation. C'est important à dire. Mais parlons-en. Maintenant, dans les écoles secondaires, en secondaire 3, il y a une petite formation dans le cours d'éducation physique. Parce que c'est très bien. Parce que faire le RCR, c'est très, très demandant. C'est très cardio. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être, avec le permis de conduire, une fois de temps en temps, tous les 5-10 ans, refaire. Avec les compagnies, il y a plusieurs compagnies qui offrent ça à leurs employés. Puis il y a beaucoup de gens qui hésitent à le faire. Mais non, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas assez. Puis c'est vraiment quelque chose de facile que les gens ont peur de faire. Mais pourtant, tu sais, c'est la loi du pont-samaritain. On peut sauver des gens facilement. Bien, pas facilement, on s'entend. Mais c'est des manœuvres. Tu sais, s'il arrive quelque chose et que la personne tombe à côté de nous, c'est quoi? On va le regarder. Non, il faut faire de quoi. Il faut agir. Alors, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir faire dans la vie d'aujourd'hui. M. Larrose, depuis quelques années, votre fondation a développé une application mobile qui vise à mieux préparer les Québécois, justement. Une application qu'on peut télécharger gratuitement. En quoi consiste cette application? Bien, c'est l'application DEA Québec, disponible sur le Google Play et le Apple Store. Et c'est vraiment une application, selon votre situation géographique, qui vous indique les déflouillateurs les plus près de votre position. Ça peut être dans un gym, dans un restaurant, dans une épicerie, dans un dépanneur, une guise automatique. Alors, c'est vraiment selon votre position. Ça indique les déflouillateurs disponibles autour de vous. Alors, c'est sûr que si vous êtes en situation d'arrêt cardiaque de quelqu'un, c'est sûr que le plus important, c'est de faire le 911, faire les manœuvres de la RCR et envoyer quelqu'un pour aller chercher le déflouillateur le plus près. Parce que c'est important de dire que chaque minute qui passe que la personne n'a pas de soins, c'est 10 % de chances de survie. Alors, au bout de 10 minutes, la personne, malheureusement, les chances de survie et les chances de survie sans séquelles sont à peu près nulles. Alors, c'est vraiment, il faut agir rapidement. Et l'application DA Québec, on vise le 10 000 téléchargements pour le mois du coeur, qui est le mois de février. Alors, je vous invite tous les téléspectateurs, les téléchargistes d'application-là, qui est gratuite, évidemment, à vraiment essayer. Et c'est vraiment, c'est à avoir dans son téléphone. C'est une application qui ne prend pas beaucoup de place. C'est super facile d'utiliser. Et actuellement, il y a un peu plus de 6 800 appareils qui ont été recensés dans l'application. Jean-Philippe Larose, vous êtes porte-parole de la Fondation Jacques de Champlain. Merci beaucoup pour votre passage à l'émission. Bien, c'est un très plaisir. Passez une belle soirée. Bonne soirée.